Vitality nous a lâché une petite interview sympa, voilà on a le staff, donc Neo le propriétaire du club, Apex, on a Madisk et on a également Matt qui s'est exprimé, donc je vous ai tout, 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 tout retranscrit, tout condensé très rapidement, on va faire ça au petit chrono comme on aime, donc continuez de vous abonner les amis, on a une M4 Printstream pour les 110 000 abonnés, voilà je tiens à vous le préciser, donc chauffez-vous un petit peu, vous avez tout dans la description, et merci de donner de la force, et je vous suis très reconnaissant d'être fidèle à la chaîne. C'est exprimé bien évidemment pendant la période estivale et à la reprise de la compétition pendant les Blast, sur le changement, le Mercato, comment c'était difficile cette décision, mais totalement logique, et voici leur réponse un petit peu à tout le monde. L'équipe Vitality, après avoir terminé en étant numéro 1 mondial, je vous le rappelle quand même, après le Major et tous les tournois qui ont eu lieu avant la période de Mercato, ils ont décidé de faire un changement, et ils ont recruté le jeune joueur israélien Flame Z pour remplacer Dupré, ce qui a réduit la moyenne d'âge de l'équipe et a ajouté plus de puissance de feu. Donc voici le pourquoi du comment, déjà. Donc on réduit la moyenne d'âge, on recycle un petit peu un joueur qui est vieillissant pour en prendre un plus jeune. Deuxième chose, on prend un joueur qui manquait peut-être un peu de firepower comme Dupré pour prendre un jeune joueur qui a plus de firepower et qui va apporter très certainement plus d'énergie, de dynamisme à son jeu. Les joueurs discutent de la logique derrière ce changement et expliquent que l'opportunité s'est présentée lorsque le contrat de OG, de Flame Z, allait prendre fin. Donc c'était une offre également commerciale qui ne pouvait pas du tout, du tout, du tout, du tout laisser passer sous le bout de leur nez. Ils ont vu en lui le joueur qui correspondait à leur style de jeu et qui les aiderait à se tourner vers l'avenir. Je précise également que Flame Z s'est exprimé à ce sujet et qu'il a choisi Vitality parce qu'ils sont numéro 1 mondiaux, qu'ils étaient sur le toit du monde, que c'était un rêve de jouer avec des joueurs comme Zewoo et surtout, 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 surtout qu'il avait commencé sa carrière avec Spinks et qu'ils se connaissent très bien, qu'il était très familier avec lui, qu'ils s'entendaient vraiment à merveille et que pour lui c'était justement un point d'ancrage, un petit point d'appui sur lequel justement il pouvait se positionner et venir, comment dire, sans appréhension, qu'il savait comment allait se passer son intégration parce qu'elle a fonctionné pour lui, qu'il était dans des bonnes conditions. Il mentionne que Dupré, un petit peu la réaction de Dupré a été vraiment excellente, qu'il s'était justement comporté de manière très professionnelle suite à la décision et qu'il a compris qu'il s'agissait d'une décision commerciale pour le bien de l'équipe. Alors, on nous dit que c'est pour une décision commerciale, je ne pense pas que ce soit qu'une question de commerce là pour le coup. Oui, oui, on dégraisse de la masse salariale, Dupré coûte un certain prix, son salaire par rapport à Flamzee, donc on dégraisse de la masse salariale, on va vendre Dupré qui est toujours sur contrat, donc on récupérera un peu de cash flow. Deuxième chose, on récupère Flamzee totalement gratuitement, bon très certainement une prime à la signature ou quoi que ce soit, mais on rajeunit, on offre du firepower également, on s'inscrit sur l'avenir, ce n'est pas qu'une question de commerce, c'est aussi une question sportive là pour le coup je pense. Après peut-être qu'ils ont vraiment voulu lui montrer que c'était que sur un choix commercial, qu'ils ne pouvaient pas passer à côté de cette opportunité pour justement assainir la situation. Apex et Madis donnent leurs premières impressions sur Flamzee et soulignent qu'il est motivé et pose beaucoup de questions pour s'intégrer rapidement à l'équipe. Ils reconnaissent que cela prendra du temps pour que l'équipe soit à 100% avec lui. Ils mentionnent également les changements hors saison des d'autres équipes, notamment celles de Cloud9, qui selon eux serait une équipe redoutable avec les recrutements de Perfecto et Electronic. Et là c'est vrai que cette équipe elle est mais genre stratosphérique, on ne va pas se le cacher. La nouvelle équipe Cloud9, 100% russe, c'est du très lourd. Shiro, Axil, Hobbit, Perfecto et Electronic, c'est du très costaud, soyons honnêtes. On enchaîne avec une question, comment s'est passé le player break un petit peu, la période où ils étaient un petit peu en vacances ? Nous avons eu 2,5 semaines de congés mais ce n'était vraiment pas suffisant pour récupérer correctement. Mais honnêtement on y est habitué, je pourrais encore me reposer plus tard quand je dirais au revoir à l'e-sport, je peux encore aller à plein régime pour les prochaines années. Ça c'est notre apex, j'aime beaucoup. Cela signifie que vous avez déjà planifié votre retraite, rebondit l'intervieweur, parce qu'il dit que quand il dira au revoir à l'e-sport, eh bien ce sera la fin. Et il dit non, 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 ne vous inquiétez pas, j'ai 30 ans cette année, je le remarque lentement, que je vieillis. Mais si vous regardez autour de vous, dans la scène, il y a d'autres joueurs plus âgés comme Karigan qui joue encore. Nous verrons quand je prendrai cette décision, mais le moment venu, je vais définitivement prendre une année sabbatique et me désintoxiquer numériquement, c'est sûr. Ça je souligne le fait qu'une petite année pour souffler et vraiment une petite désintoxe des réseaux sociaux, d'internet et tout, c'est mon rêve. Je vous le dis, c'est mon rêve. J'aimerais avoir ce plaisir, ce luxe, j'aimerais avoir ce privilège de pouvoir ne plus toucher aux réseaux sociaux. J'adore ce que je fais, j'adore ce que je fais, faire les vidéos, tweeter, partager mon avis avec des vrais passionnés et tout. Il y a tellement de bons moments et tout, mais je vous jure qu'aujourd'hui, la toxicité prend le pas sur toutes ces choses-là. Harcèlement sur harcèlement, menace sur menace, toxicité sur toxicité, comportement négatif sur comportement négatif. Tout le monde a un avis, les mecs tu les connais pas, ils s'en foutent, ils perdent leur temps à tweeter, à dénigrer, à rabaisser. C'est une folie internet, ça devient n'importe quoi. J'espère qu'il va y avoir des sanctions, une police numérique à un moment donné pour clear un petit peu tout ça, parce que c'est trop trop dur. Je rejoins totalement notre ami Apex sur ce sujet. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre performance ? Je pense qu'il peut pas être plus satisfait que ça. Honnêtement, c'était comme un rêve devenu réalité pour nous, surtout pour les joueurs français de l'équipe. Nous ne pouvions presque pas y croire, juste l'idée que nous ayons remporté le tout dernier major de CSGO à Paris en plus, sans laisser tomber une seule carte. C'est vrai qu'on n'a pas perdu une seule carte côté Vitality. Allez regarder le vlog 1 et le vlog 2, c'était exceptionnel, que d'émotion. C'était comme un miracle. Nous ne pensions pas que ce serait aussi parfait, alors nous sommes ravis de la façon dont cela s'est passé. Ça n'aurait pas pu être mieux. Il y a pas mal de changements dans la liste en ce moment, qu'en pensez-vous ? Oui, dans la liste des équipes. Oui, c'est vrai, c'est juste l'inter-saison la plus folle de tous les temps. Et ça, on en a parlé quand même en début de saison estivale, que ça allait être le mercato le plus incroyable. Transition Counter-Strike, Global Offensive Counter-Strike 2, des fins de contrat, des opportunités. Il faut prendre des paris. Les NA ont fait des paris catastrophiques d'ailleurs. Mais en Europe, c'est vraiment assez excitant tout ce qui se passe. La chose la plus excitante est probablement que Navi joue désormais avec une équipe internationale. Je rejoins notre ami Apex sur ce sujet. C'est la première fois depuis l'ère de la création de Navi qu'il décide de s'internationaliser. Alors que Navi a toujours joué sur l'ère russophone, pas forcément qu'avec des Russes, mais au moins en langage maternel. Et a surtout une scène très prolifique. La Russophonie a une scène très prolifique avec des joueurs très talentueux. Et donc, ils peuvent conserver un petit peu cette ADN maternelle. Mais pour le coup, non, ils ont décidé de s'internationaliser. Comme l'a fait OG, Moose, FaZe, Vitality. Parce qu'on voit que c'est une transition pour le futur. On voit que c'est des paris qu'il faut faire tout de suite pour construire sur les 5-10 prochaines années. Et Navi a passé le cap. Et donc, je rejoins Apex là-dessus. On est très excités de voir ça. Même si ça ne donne pas envie de ouf jusqu'à ce qu'ils gagnent quelque chose. Mais clairement, on voit que c'est l'ADN qu'ils veulent apporter. Nous sommes très heureux de voir comme toutes les nouvelles équipes se comportent sur la scène. Ce sera certainement une autre année passionnante. Voici un petit peu le résumé des interviews que j'ai pu récolter sur ces... En tout cas, intéressantes. On a eu des informations sur le changement entre Dupré et Flemzy. Leur avis un petit peu sur leur carrière, la suite, s'ils prennent leur retraite ou pas. Et également ce qu'ils pensaient de la concurrence. Donc, que du positif. On attend bien évidemment une grande année pour Vitality. Je pense qu'on a une super, super, super équipe. Très honnêtement, pour moi, c'est que du bonus. C'est une opération commerciale qui a réalisé Vitality du plus bel effet. Et je pense qu'on a de très, très bonnes chances de continuer de remporter des gros titres mondiaux. Et très certainement un prochain major encore. Je ne dis pas qu'on va gagner le prochain. Mais je pense qu'on a de grandes chances de faire des super parcours. Voilà, parce que rappelons-nous quand même que depuis 2015, on n'a pas fait de quart de demi-finale de finale de major en France. Sauf bien évidemment à Paris avec le titre de Vitality. Donc avant ça, on n'avait plus fait de quart de finale. Enfin, on n'avait plus passé les quart de finale. Et là, avec cette équipe, même avec cette Vitality actuelle, j'ai l'impression qu'on peut faire des demi et des finales. Même en les perdant. Mais je pense qu'on peut faire des carrés finaux de grands tournois majeurs. Donc, j'espère que ce sera le cas.